L'entourage de Marie-Hélène Henry, qui a mis fin à ses jours récemment à l'âge de 47 ans, est bouleversé. C'est d'une tristesse parce qu'on parle vraiment d'une personne qui avait tellement à offrir une horticultrice très, très, très compétente dans son domaine, qui nous répétait à maintes reprises « je veux juste pouvoir faire mon travail, je veux juste pouvoir faire mon travail ». Mais tous les jours, aller travailler pour elle, c'était de vivre dans la crainte. Elle travaillait comme col bleu à la ville de Montréal depuis plusieurs années, notamment ici au Jardin botanique. Au lieu de l'aider, on l'aurait isolé, loin de ses collègues, dans une serre. TVA Nouvelles a appris que dans les semaines et mois qui ont précédé son décès, Marie-Hélène se serait confiée justement à des amis, des proches, des membres de sa famille, sur le harcèlement au travail et l'intimidation dont elle aurait été victime. Soulignons que Marie-Hélène était une personne autiste, qui était fonctionnelle, mais ses proches croient qu'en milieu de travail, on acceptait difficilement son état. Elle vivait aussi péniblement le décès de son père. Marie-Hélène était ostracisée, mise à l'écart. Elle a vécu un deuil très difficile parce que son père était aux soins palliatifs lorsqu'elle travaillait là-bas. Les collègues lui disaient « va pleurer ailleurs ». Elle me disait « c'est un calvaille, elle pleurait ». Elle était rendue au point qu'elle disait « je t'en arrête de travailler parce que les gens ne veulent pas me voir triste ». D'ailleurs, le syndicat nous confirme avoir déposé une plainte il y a trois mois auprès de la ville au nom de Marie-Hélène pour harcèlement psychologique. De son côté, le bureau du coroner confirme également à TVA Nouvelles que ce décès fait présentement l'objet d'une investigation afin de déterminer les causes probables du décès et les circonstances entourant ce décès. Qu'est-ce que ça va prendre pour que lorsque un employé signifie qu'il y a un problème, que la direction intervienne? Parce que là, on s'entend, ils ont choisi de ne pas intervenir. La Ville refuse de nous dire s'il y a une enquête. La mairesse ajoute « ce drame est d'une immense tristesse ». J'offre mes sincères sympathies à la famille de Mme Henry et ses proches. Aux personnes qui vivent de la détresse, n'hésitez pas à faire appel aux ressources d'aide et de soutien. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.